salut et bienvenue dans ce premier épisode de partage partage qu'est ce que c'est comme son nom l'indique c'est une émission dans laquelle j'ai envie de vous partager des coups de coeur qui sont issus de ma bibliothèque ça peut être des bd de la littérature un petit peu de tout en fait tant qu'il ya des pages dedans le but c'est de faire passer en fait ce qui me fait frissonner ce qui me fait un petit peu frémir et du coup forcément il va y avoir surtout des coups de coeur et surtout des choses qui m'intéressent vous attendez pas à des critiques dans lesquelles je vais tracher des bouquins c'est quand même pas le but et donc pour ce premier épisode j'aimerais vous parler d'un scénariste de comics britannique qui s'appelle simon spure donc en effet je vais vous parler de simon spure je suis vraiment désolé pour la prononciation j'ai un accent anglais assez déplorable mais bon vous avez compris je vais l'appeler spure dans le doute donc simon spure c'est un donc je vous l'ai dit c'est un scénariste britannique qui a fait qui a travaillé sur pas mal de choses il a d'ailleurs une vie bien remplie avant d'arriver dans le comics et dans le comics il a travaillé sur différentes séries sur différents sujets sur différents univers il a notamment travaillé sur l'adaptation dark crystal en comics il a travaillé sur sur tout un run qui était consacré à légion vous savez le fils de xavier il y a aussi une série si vous vous suivez donc dans l'univers des x-men il a aussi travaillé sur des comics star wars mais en ce qui nous concerne si on a parlé de lui récemment parce qu'il a travaillé sur elle blazer une une série qui a souvent été citée dans les tops de l'année 2020 chez chez les lecteurs de comics en vo mais c'est aussi malheureusement une série qui s'est arrêtée après 12 épisodes parce que elle était considérée comme pas assez rentable bref en attendant de la voir arriver chez nous bientôt on l'espère moi je voudrais vous présenter ce scénariste à travers trois comics à travers trois omnibus donc en bon français on dirait trois recueils de comics autoconclusif qui sont à l'origine tous les trois sortis chez boom studios et qui en france sont ont été édités chez trois éditeurs différents donc je voudrais commencer avec six gangoria tout simplement parce qu'en fait c'est le comics moi qui m'a fait découvrir simon spurrer il était avec jeff stokely sur le sur le coup jeff stokely au dessin c'est une histoire qui peut paraître relativement classique et encore c'est à dire qu'on retrouve un mec un peu paumé qui a décidé de finir sa vie sur un champ de bataille et qui part comme ça se battre dans un autre monde oui non en fait finalement c'est pas si si déjà vu que ça parce qu'il va y retrouver un gorille géant armé de gros flingues et et qui désingue tout ce qui tout ce qui traîne donc déjà on se dit c'est une histoire un peu barré en effet c'est une histoire complètement barré même dans laquelle forcément on va dénoncer l'absurdité de la guerre on va dénoncer aussi la marchandisation de la violence c'est vraiment des thématiques qui sont intéressantes et qui sont super bien abordés là dedans mais au delà de ça le vrai fil rouge de ce comics et ce qui le rend vraiment particulier et super intéressant c'est une histoire qui s'intéresse à la façon dont on raconte des histoires c'est une histoire sur l'implication des histoires c'est une histoire sur comment les histoires vont changer notre perception du monde comment elles vont changer aussi ben finalement nos actions au final et comment est ce que notre imaginaire ça joue sur notre vie de tous les jours et sur comment est ce qu'on voit le monde donc c'est vraiment un comic super intéressant super important à lire malheureusement le gros bémol c'est qu'il est plus édité il était à la base enfin il a été édité en france chez ankama mais mais aujourd'hui il n'a pas été réédité donc heureusement il se trouve il se trouve pas trop difficilement en occasion et je vais vous avouer que ça m'arrange un tout petit peu tout simplement parce que ankama c'est un éditeur qui a effectivement des super artistes dans son catalogue mais je suis pas toujours fan on va dire des déclarations publiques du patron de cette boîte donc bon finalement trouver le docas c'est pas mal aussi et pour le deuxième comics dont je voulais vous parler on parle chez un autre éditeur français cette fois-ci chez akileos akileos encore une fois jeter un coup d'oeil à son catalogue c'est un éditeur qui a vraiment des petites pépites dans tous les sens qui fait aussi du travail de patrimonialisation du comics qui est vraiment super intéressant et c'est un éditeur qui va nous trouver des auteurs comme ça des vrais pour le coup des vrais pépites qui va se faire piquer par la suite souvent mais bon en tout cas le catalogue d'akileos mérite vraiment le coup d'oeil et donc pour en revenir à ce fameux beffroi de spire en anglais on retrouve simon spire et toujours jeff stokely le même dessinateur que pour six gangoria le beffroi qu'est ce que c'est c'est une ville cosmopolite qui perdue en plein milieu d'un désert un peu chelou et dans cette ville on va voir des humains mais aussi des non humains c'est à dire des gens qui ont été génétiquement modifiés alors souvent ils ont une tête un peu bizarre mais surtout ils ont des capacités qui vont être un petit peu différentes de celles des humains et dans cette dans cette ville on va suivre sha qui est en fait la chef de la garde urbaine si vous voulez le chef de la police quoi on va dire et qui enquête sur une série de meurtres hyper chelou et qui va en fait finalement au fil de son enquête trouver une histoire de complot un peu un peu étrange c'est une enquête policière vous allez me dire c'est relativement classique encore une fois c'est pas si classique qui n'y paraît tout simplement parce qu'il ya le cadre qui fait que et bien c'est c'est un comics qui parle de tolérance qui parle de comment est ce que on peut accepter ou non en fait les différences bon là c'est entre les humains et ce qu'ils appellent les sculpter mais ça pourrait très bien être entre différentes cultures humaines c'est vraiment c'est un c'est un comics qui est fort aussi parce que ce personnage de chat il est super intéressant c'est un personnage qu'on va vraiment suivre tout du long et qui va évoluer qu'on va apprendre à connaître apprendre à comprendre on va connaître sa vie sentimentale on va connaître ses tourments le fait que elle même elle est une sculptée justement elle est quelqu'un qui a des capacités un peu particulière qui n'est pas toujours bien accepté dans cette société et franchement ça vaut le coup c'est vraiment une très belle bd une trêche un très chouette comics donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oeil et enfin j'en arrive au troisième comics de cette sélection s'agit de coda donc toujours simon sperer au scénario et cette fois ci il est avec mathias bergara au dessin les dessins de mathias bergara ils sont vraiment mais splendide c'est incroyable chaque planche et c'est une oeuvre d'art complètement hallucinante et hallucinée l'histoire de ce coda on est en fait dans une société post-apo on va dire mais pas une post-apo classique on est post-apo magie c'est à dire qu'on est dans une société où les forces de l'ombre vous savez toutes ces menaces qu'on trouve dans la fantaisie classique cette fois ci les menaces les forces de l'ombre ont gagné et en fait elles ont détruit le monde magique et maintenant la magie elle est morte les gens y galèrent y galèrent tous les êtres magiques y galèrent encore plus les humains y galèrent sans la magie parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça et du coup en fait dans cette société complètement on va dire à l'abandon on va suivre un bard un bard hyper désabusé et qui veut sauver sa dulciné vous allez me dire encore une histoire un mec qui essaie de sauver une nana non c'est vachement plus compliqué que ça la question est surtout que ce mec là il est juste paumé ce pauvre bard et bon l'histoire comme ça de quelqu'un qui est paumé dans un monde qui est lui même un monde finalement assez paumé et bien je vous avoue que ça rentre en résonance avec peut-être pas mal de choses qu'on peut vivre aujourd'hui c'est vraiment un comic super important à lire il est édité chez glena il était édité là en 2020 et il est vraiment 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 super bien graphiquement c'est une claque de bout en bout mais aussi au niveau de l'histoire on va avoir des rebondissements dans tous les sens et même malgré ça en fait l'histoire elle se tient avec une cohérence incroyable un humour qui est à la fois toujours présent et en même temps qui va pas en fait assagir le propos c'est vraiment super bien à lire c'est c'est une claque en termes de rythme c'est une claque en termes de dessin c'est une claque en termes de narration ça vaut vraiment le coup donc n'hésitez pas à foncer sur coda voilà c'est fini pour ce premier épisode de partage j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me faire des commentaires pour que je puisse m'améliorer par la suite j'espère vous retrouver bientôt salut